Merci d'être venu pour cette grande collecte de déchets initiée par Alsace Nature. Pendant que nous on est réunis ici pour faire la collecte à pied, on a aussi une collecte qui a lieu dans l'eau, dans l'île, par des plongeurs qui remontent des déchets à la surface. C'est beaucoup de logistique parce qu'ils ont besoin d'un bateau, qui les aide, etc. Donc ça, ça a lieu sur l'île juste à côté. Aujourd'hui on est dans la semaine européenne de réduction des déchets, donc c'est l'occasion dans l'année de mettre un coup de zoom sur la question et la problématique des déchets, qui est quand même un des grands problèmes, un des grands enjeux qu'on a à gérer aujourd'hui, à la fois sur la gestion du déchet, mais aussi à la fois sur l'amont de cette gestion, c'est-à-dire comment on ne produit pas les déchets. Le but, ce n'est pas de ramasser les déchets qu'on aurait abandonnés par terre, mais c'est de pouvoir dire que ce déchet, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'un bon déchet ne doit pas avoir été produit. C'est-à-dire qu'il faut travailler, c'est ce qu'on fait aussi à Alsace Nature en tant qu'association de protection de la nature, c'est travailler à la réduction, à la source, travailler avec les constructeurs, les fabricants, les grandes surfaces, les magasins, pour se dire, ok, là il y a quelque chose à faire. Avant de produire un déchet, on réfléchit, c'est surtout les emballages qu'on pourrait dire, il y a une grosse marge de manœuvre là-dessus. Mon métier, justement, c'est d'être ambassadeur du tri dans une collectivité territoriale où du coup, mon quotidien, c'est justement de sensibiliser les gens à l'importance de prévenir la production de déchets et de promouvoir leur réduction aussi, donc à travers différents moyens, le recyclage, mais aussi des bons gestes dans la vie quotidienne pour ne pas générer des déchets, par exemple éviter les bouteilles plastiques, préférer le vrac, ce genre de choses, mais ça peut être aussi pour composter ces déchets, pour éviter la production d'endures ménagères. On essaye de se concentrer, comme l'eau est assez claire, au niveau des ponts, on trouve pas mal de ferraille. Donc là, il y a des chaises, il y a une grille, il y a un vieux vélo, et après, il y a souvent des sacs plastiques qui restent coincés dans les penchages. J'ai appris qu'il y avait un événement comme ça de nettoyage autour de l'île et que le club de kayak participait à cet événement. Et voilà, c'est quelque chose pour lequel je suis assez sensible, je le fais de temps en temps. Quand je fais des sorties kayak, je ramasse. Quand je trouve un truc ou une zone qui est vraiment trop dégueulasse, j'emporte un peu avec moi. Alors, on est une équipe particulière, on est une équipe qui s'appelle la team Écrevis. On fait de la manutention de tous les objets qui sont extraits directement dans le canal de l'île par des équipes de plongeurs. On est l'association ASR, assistance, sauvetage et recherche. On est une association de socourisme agréé de sécurité civile basée à Strasbourg. Aujourd'hui, nous sommes venus assister les plongeurs ainsi que les bénévoles pour le nettoyage de l'île. Pour leur péter main forte pour le nettoyage et ainsi assurer leur sécurité. C'est la deuxième année que nous sommes présents et je pense que l'année prochaine, on saura encore là. En attendant que les afflux de déchets venant par les bateaux, on s'occupe de nettoyer les berges avec une équipe de bénévoles équipée de sacs poubelles et de grands. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un focus sur cette question-là et de permettre de sensibiliser au travers de la participation des citoyens et au travers des déchets qu'on va exposer à l'importance qu'on a tous en tant que consommateurs au moment du geste d'achat, d'essayer de réduire sa quantité de déchets pour éviter justement de générer ces problématiques de gestion derrière. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si les enjeux climatiques qui sont devant les nôtres ou la disparition de la biodiversité n'existaient pas. L'impact, pour l'instant, nous ne vivons pas encore. On commence simplement à en avoir les prémices et que ça peut paraître illusoire de lutter contre le changement climatique en générant moins de déchets et pourtant, ça fait partie de ce tout. Si tout le monde s'y met, on y arrivera à s'en sortir. Si personne ne s'y met, on ne sait pas quelle est la planète qu'on laissera à nos enfants. Sous-titrage ST' 501